36 parlementaires de tous bords ont signé une pétition pour alerter sur le sort des poussins. Ces députés et sénateurs se disent choqués par la façon cruelle dont sont tués les poussins mâles, considérés comme inutiles par la filière avicole. Le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll semble les avoir entendus. Baptiste Lègle, Frédéric Badard et Laura Zéphirin. Dans ce couvoir breton, direction la broyeuse mécanique pour ces poussins encore vivants. Des images choquantes tournées clandestinement et diffusées par une association de défense des animaux. L'un des salariés témoigne anonymement. Des milliers de poussins indésirables, comme les mâles pour l'élevage des poussins mal formés, qui passent au broyeur ou qui sont touchés dans des sacs poubelles. Si la technique dite du sac poubelle n'est pas légale, le broyage est quant à lui autorisé. Au total, chaque année, 50 millions de poussins mâles sont tués à leur naissance, considérés comme inutiles à la filière avicole, car ils ne pondent pas d'eux. Des conditions d'abattage qui indignent jusqu'au sommet de l'État. 36 parlementaires viennent d'interpeller le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. Pour tous, la même volonté, faire cesser ces conditions de mise à mort. Finalement, on utilise les animaux comme on utiliserait n'importe quel objet. Et heureusement, ce reportage le montre, c'est-à-dire qu'on va prendre des êtres vivants, ils ne correspondent pas à ce qu'on veut, et donc on les jette, on les tue, on les jette, ils deviennent des déchets. De son côté, le ministère de l'Agriculture a fait savoir qu'une réponse aux parlementaires allait leur parvenir rapidement. Par ailleurs, une pétition destinée au public a été lancée sur Internet par l'association L214, qui milite aujourd'hui pour un tri précoce comme en Allemagne, où le sacrifice des poussins est interdit depuis le mois d'avril. C'est l'université de Leipzig qui a mis au point une méthode pour déterminer le sexe de l'embryon à l'intérieur de l'œuf au bout de trois jours. Donc l'œuf au bout de trois jours, il y a des vaisseaux sanguins qui sont formés à l'intérieur de la coquille, donc on n'a pas encore d'embryon, donc ça ne pose plus de problème éthique de broyer ces œufs-là avant de les emmener jusqu'à l'état de poussins. Cette méthode sera mise en place dès l'an prochain dans des couvoires allemands et généralisée dans tout le pays en 2017.